Dans cette vidéo nous allons discuter des hypothèses ad hoc qui est un concept assez complexe qui va imposer qu'on se penche d'abord sur la question des techniques de contre-réputation comme le changement des règles du jeu en anglais moving the goalpost alors dans cette technique on commence avec un argument qui est modélisé symbolisé par les cages de foot voici mon argument vous voyez il est central et voilà que quelqu'un commence à les réfuter à voir les failles à contre-réputation on dit ben en fait mon argument n'était pas là il était là et on le change un petit peu donc ça c'est pas une mauvaise chose en soi parfois c'est parfaitement légitime de modifier un argument mais à condition que ce soit fondé sur des critères pertinents et que ça soit pas fait de manière purement opportuniste simplement pour lutter contre une contre-attaque et si on le fait de manière opportuniste on tombe probablement sur ce qu'on appelle le sophisme du vrai écossais alors qu'on appelle ça comme ça parce qu'il illustré par un exemple très connu personne n'a aucun écossais ne sucre son porridge réfuté de la manière suivante par contre exemple mon oncle angus est écossais et met du sucre dans son porridge ce à quoi on répond à mais aucun vrai écossais ne sucre son porridge sans avoir précisé pourquoi est-ce que l'oncle angus n'était pas un vrai écossais alors ce type de raisonnement appliqué aux sciences va nous conduire à émettre ce qu'on appelle les hypothèses ad hoc on part d'une théorie principale qu'on veut défendre et qui va se faire attaquer par exemple les faits existent d'ailleurs j'en ai eu une quand on commence à attaquer en disant bah prouve prouve qu'on peut les faits existent pourquoi est-ce qu'on n'a pas de photographie de la part de scientifiques qui ont mis des protocoles pour montrer que les faits existent ce à quoi on fait une hypothèse ad hoc l'hypothèse auxiliaire on va appeler ça pour aider la théorie à survivre à par contre elle n'apparaissent que à ceux qui croient en elle alors ça ça vous a l'air peut-être probablement complètement farfelu comme exemple mais en fait c'est très souvent comme ça que on justifie le fait que l'homéopathie ne marche pas pour tout le monde ah mais ils croyaient pas c'est pour ça que ça n'a pas marché c'est un petit peu facile donc si je devais modéliser un petit peu de manière abstraite le fonctionnement d'une hypothèse ad hoc ça commence par une hypothèse ou une théorie principale qui va être étayée enfin par ce qu'on appelle des hypothèses auxiliaires hypothèses auxiliaires 1 2 etc qui sont autant d'hypothèses qui vont servir à protéger la théorie principale contre des attaques et en fait une hypothèse auxiliaire et pas toujours illégitime mais comment quand ils commencent à y en avoir beaucoup on peut se demander si elles ne sont pas ad hoc c'est à dire si elles n'ont pas été créées de manière spécifique pour permettre à l'hypothèse ou à la théorie de survivre un exemple historique assez connu est celui du système géo héliocentrique de bra et c'est à dire que il ya quelques siècles il était en compétition avec le modèle copernicien qu'on connaît actuellement qui le héliocentrique c'est à dire que la terre tourne autour du soleil et pas l'inverse dans le système de bra et c'était le soleil qui tournait autour de la terre et pour pouvoir faire survivre cette théorie il avait ajouté toute une série d'hypothèses auxiliaires qui permettait d'expliquer des trajectoires de planètes un peu anormales et un certain nombre de données anormales et en fait au bout d'un moment en science quand une théorie commence à avoir beaucoup d'hypothèses auxiliaires pour la soutenir et bien on peut se demander ces hypothèses sont pas ad hoc c'est à dire conçu spécifiquement pour pouvoir la défendre le problème c'est que finalement il n'y a pas de critères simples pour déterminer si une hypothèse est ad hoc c'est souvent avec le recul qu'on s'en rend compte en tout cas si vous voulez approfondir ce sujet un peu complexe je vous conseille d'aller lire toutes les réflexions épistémologiques autour de l'histoire du système héliocentrique et des hypothèses auxiliaires du système de braille